Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 130 de stage one et nous allons jouer aujourd'hui à Bijouel twist qui est donc un peu différent de Bijouel 3 qu'on a joué il n'y a pas longtemps c'est parti donc alors attendez je regarde un peu les paramètres l'user je change parce que on va commencer une vraie nouvelle partie parce que j'avais joué un petit peu avant Bijouel twist qui va se démarquer par sa différence allez on va y aller tout de suite ça veut rien dire se démarquer par sa différence mais on va voir donc on va jouer en mode classique pour commencer je vais un peu vite parce que bon on va pas y passer non plus 3 ans c'est comme l'autre Bijouel donc c'est des petits jeux donc voilà le but c'est de là faire tourner les gemmes alors c'est toujours du match 3 c'est à dire qu'on aligne 3 gemmes les unes avec les autres et pour qu'elles explosent ou ça c'est toujours un peu le même principe sauf que là il va falloir faire effectuer une rotation à 4 gemmes pour arriver à trouver des combos 2, 3 hop alors par contre il y a des sur celui là alors là regardez je vais expliquer après donc vous voyez à gauche là la petite barre qu'il faut remplir pour finir le niveau donc voilà on va la remplir on est en mode on va dire tutoriel donc c'est pas vraiment un niveau à part entière il y a quelques trucs qui vont apparaître après qui ne sont pas là pour l'instant donc voilà vous avez vu j'ai pu faire déjà deux coups c'est à dire que j'ai pu enchaîner deux coups de rotation c'est à dire que c'est pas c'est pas faut faire la rotation sinon ça revient en arrière non ça revient pas en arrière et on va pouvoir donc j'ai envie de dire jamais perdre je vois mal comment on peut perdre sur un niveau comme celui-ci donc là on est juste en mode classique pour l'instant on donc on peut pas perdre au niveau des coups mais évidemment on peut perdre en mode zen je pense que c'est plus facile mais là donc on n'est pas en mode zen du tout il va apparaître des des gemmes qui explosent et qui sont limités dans le temps pour l'instant on n'en a pas encore eu donc pour l'instant je continue à faire à essayer de remplir la petite barre là vous voyez donc je peux je peux vraiment choisir comment je veux faire mes trucs voilà il va compléter le tutoriel magnifique petite animation d'ailleurs très jolie au passage du niveau regardez ouh or ça je me rappelle sur un camp il ya ça fait un moment que ça existe ça faisait ramer le pc un le pc que j'avais avant le pisé que j'avais avant je pouvais rien faire avec un évidemment c'était un pack art belle et et si j'avais gardé ce pc là bas j'aurais pas pu faire toutes les vidéos que j'ai fait on va dire voilà allez donc là on est dans un vrai niveau on remarque la notion de de combos que vous voyez alors en haut à gauche au dessus des résultats vous voyez que plus on en fait d'affilé voilà comme je dis plus a rempli la petite barre quand la barre se remplit on augmente la valeur de multiplication et donc du coup ça nous donne plus de points pour chaque coup il faut savoir que dans un mode comme celui ci il ya toujours au moins une combinaison obligatoire qui va qui va nous donner en un coup le l'explosion c'est à dire même si même si vous pouvez composer comme vous voulez vous pourrez y en aura toujours une si vous la tourner ça vous ça explose du premier coup c'est pour ça qu'on peut augmenter le combo si on réfléchit bien qu'on cherche bien à chaque fois la bon le bon le bon truc ça ça augmente le combo on n'a pas encore vu de gm explosive ça va pas tarder je pense ou alors je vous raconte de la merde mais je le pense pas il me semblait c'est vrai c'était en mode classique là je cherche à plat vous voyez elle a toujours une quelque part là il y en a alors après faut chercher un rocher un peu l'habitude vous risquez d'y passer un peu plus de temps si vous n'y avez jamais joué surtout que ça change totalement par rapport à bejoël 3 bejoël normal vous vous échangez des gemmes que là vous les faites tourner ah ouais donc voilà donc là on voit une gemme explosive elle est blanche que vous voyez là haut donc il faut la faire exploser avec des gemmes blanc ça ça semblait logique et il nous reste 17 coups à chaque mouvement il ya le compteur le compteur se décrémente de 1 et donc du coup bah vous si on arrive à zéro on perd la partie tout simplement on peut recommencer évidemment le niveau c'est des niveaux comme vous avez vu là je pense qu'on n'aura pas le temps de la faire exploser qu'on aura fini le niveau alors hop là à la orange vous voyez la orange à la pété level de conflit on gagne deux étoiles c'est une histoire de rank c'est tout bête vous pouvez monter très haut 100% sans forcément avoir de meilleures choses c'est juste une histoire de l'expérience hop là donc là j'ai plein de trucs qui explose c'est plutôt sympathique hop alors j'essaye de monter le combo là haut et des fois fois 5 déjà c'est pas mal là 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 alors faut pas faut justement pas essayer de casser ce combo ap le rouge up le vert ouais mais non on aurait pu faire un petit 5 de verre mais en fait non pas au bon endroit c'est dommage je vous aurais montré ce que ça fait les cinq vous avez aussi vu qu'en allait en allant derrière en en alignant quatre donc ça vous fait des gemmes qui explosent alors qu'est ce que c'est que ça can be matched donc ça c'est un truc qui vous faire exploser je peux pas le détruire avec des m il faut que je fasse exploser quelque chose à côté ou alors je fasse des gemmes à côté ouais plutôt ça hop alors là le blanc il me reste plus que 12 c'est pas bon c'est pas bon il faut que je me je me bouge le les fesses hop le bleu à ont détruit ce bleu là le rouge ici il est pas beau c'est pas top tout ça le blanc est toujours là à balancer bon level complete ouf c'est ouf parce que bon j'aurais pu perdre facilement là pas de blanc autour voilà mais on va donc changer de de style on va passer sur l'autre mode alors pour débloquer les autres modes basse pas pour l'instant il faut faire certaines parties de classique de zen alors là on va jouer en mode zen on va se faire quelques petits niveaux en mode zen et là on va voir que le mode zen n'est pas très très difficile comme son nom l'indique c'est juste pour gagner des étoiles hop la speed bonus là je suis allé très vite j'ai eu un bonus de temps de rapidité je sais pas ce que j'ai gagné exactement peut-être que mes points comptaient plus quand j'avais le message mais c'est allé c'était assez rapide donc je ne sais pas on s'éclate putain j'arrive pas à le trouver il y en a toujours un a toujours là aussi en mode zen de façon en mode zen c'est encore pire c'est à dire que là normalement on peut pas perdre si on suit la logique du mode on n'est pas censé pouvoir perdre alors j'ai toujours la barre de gauche à remplir ça ça n'a pas changé du tout là y'a le violet le jaune juste en dessous voilà youp alors c'est un jeu il est du même graphisme club et joël 3 vous le voyez mais on s'en doute un peu vu les couleurs vu un peu tout hop là vous avez vu le changement entre niveaux est différent tout à l'heure c'est spécial c'est juste un petit une petite spirale oui donc les graphismes sont de la même qualité que le visual 3 je pense qu'il a été fait quasiment même temps je ne sais plus exactement la date ça doit pas être bien différent entre les deux d'ailleurs j'attends j'étais avec impatience voir s'ils nous font un visual 4 je ne sais pas peut-être dual 4 qui serait encore plus beau qui aurait encore des modes plus intéressants là il ya deux autres modes mais je pense qu'on va pas y arriver à les faire parce qu'il faut les débloquer c'est un peu compliqué que le bidule 3 vous jouez un peu plus longtemps avec il faut faire dix niveaux en cas si comme ça nous dit niveau en zen pour débloquer voilà tel ou tel tel ou tel mode alors c'est bien rempli je les gens x4 là haut mon score déjà plutôt pas mal ça qu'il ya des gens qui sont vachement rapide à ce jour moi bon bah j'ai un peu l'habitude ayant ayant eu déjà un moment on va dire connaissant bidule depuis le tout premier un peu habitué à ces gemmes c'est toujours les mêmes ils n'ont pas changé et les mêmes couleurs à peu près les mêmes formes donc c'est vrai que c'est plutôt facile bon là en plus c'est du twist donc il faut prendre l'habitude du twist il existe aussi sur portable sur sur d'autres sur d'autres consoles il était aussi sur sur nintendo ds je veux pas vous manquer mais je crois qu'ils étaient sur nintendo ds les billes je crois qu'ils y sont sont des matchs 3 il y en a c'est sûr des jeunes matchs 3 et donc j'avais pris moi sur mon portable ce jeu là bidule twist sur portable et franchement quand vous vous ennuyez je montais je montais je montais au taquet à du 1 du foie là où je suis plus à monter en soi 19 x 20 maximum quelque chose comme ça peut-être moins justement et en fait quand vous montiez au taquet à chaque fois que vous remplissiez des petites barres et que vous le remplissiez à fond et ben quand vous étiez à fonce à vous ça se transforme et vos j'aime en fruits simplement en fruits et et ses fruits là il détruisait la couleur c'était des sortes de j'aime un peu un peu spécial ils avaient une couleur et en gros quand vous voulez quand vous les combiner il détruit ils aspiraient toutes les couleurs qui était la leur voilà la même couleur et ça les se détruisait une couleur sur le sur plateau tout simplement moi c'est plutôt sympathique à faire en plus j'étais au maximum donc je gagnais plein de points comme j'étais en mode zen ça se finissait jamais et bien des niveaux tant que vous en voliez un sujet en x5 c'est sympathique à on continue pour l'instant on va faire quelques niveaux de zen on va parler plus loin on va essayer de voir si on peut développer quand même un des autres modes ouais il ya eu une petite explosion sympathique enfin enfin on prend du temps c'est la réflexion qu'est-ce-tête il y en a beaucoup qui aiment ce jeu quand quand il s'ennuie ou je sais pas moi j'ai un collègue justement qu'il a vu la vidéo visual 3 et il s'est mis à y jouer après en fait c'est mieux jouer un peu comme un fou on va dire pendant 48 heures peut-être parce qu'en fait pendant deux jours on va dire pas pendant 48 heures on va dire pendant deux jours la même chose mais la façon dont c'est dit c'est pas pareil attendez donc là il ya une super j'aime de fou je vais essayer de la faire péter la rouge on va on va essayer de la faire péter plus tard alors je disais mon collègue qui avait joué du coup il s'était un peu il avait un peu accroché au principe il avait essayé tous les modes et tout il se reconnaîtra d'ailleurs en entendant la vidéo voilà et non du coup c'est addictif mais mais vous vous y jouerez pas non plus des années après on est tous différents voilà donc je vais essayer de faire péter la jambe rouge qui est vraiment avec petits éclairs elle a vraiment envie que je la fasse péter là je la sens elle avait envie voilà aller dans quel est ou comment faire comment faire le ramener du rouge descendre faire descendre du rouge jusqu'en bas on va essayer coûte que coûte je suis en fausse est au niveau combo c'est sympathique aussi je vais pas d'être passé en x8 voilà voilà c'est bon je peux la faire voilà mon seul détruit horizontalement verticalement la ligne en x8 de combo c'est sympa hop le vert et le blanc et le bon il est fait voilà ça doit pas non plus très 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 attractif sur une vidéo vous pouvez pas jouer vous même pour ça je vous conseille de l'acheter ça a coûté je me rappelle que bijou l3 quand il est sorti devait coûter 20 dollars chose comme ça 20 dollars le vrai celui-là doit être dans les mêmes prix donc si vous aimez je vous conseille de de l'acheter ou de télécharger également on va on va rester dans les règles voilà allez on a bientôt fini le niveau et de de par le niveau aussi le jeu on va pas aller plus loin il ya un moment qu'on joue comme j'ai dit pour les petits les petits jeux on essaye de pas faire durer trop longtemps voilà si on se deviendrait souvent vous aideriez pas la vidéo donc voilà on aura vu au moins la gemme qui explose pas mal level 4 complète et voilà encore un autre niveau mais on va pas le faire on retourne au menu jeu oui ça sauvegarde automatiquement par contre donc on peut pas faire donc les autres modes ouais de 10 level en mode classique on a quoi nous est rentre roi donc oui le rentre roi j'aurais pu le faire mais voilà moi ce sera tout pour bijou l twist si tu as aimé cette vidéo je t'invite à venir visiter ma page youtube où se trouve plein d'autres vidéos sinon tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouge si tu n'as pas aimé tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses quant à moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de stage one